Coucou, comment vous allez ? Écoutez, chez nous, à part la boîte qui s'en va, pour ma part, ça va, voilà. Vous verrez le bilan dimanche, c'est d'un bon bilan, je vous expliquerai tout ça. Bon et mauvais bilan, je vous expliquerai tout ça dimanche. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo concours. Ça y est, enfin, j'ai eu le temps de préparer le concours pour les 1500 abonnés. Alors, on est à 1800 et quelques abonnés. Alors, un énorme merci à vous. Franchement, je ne le dirai jamais assez. Quand j'ai commencé l'aventure, je pensais, voilà, essayer de tenir mon budget et me booster à le tenir. Et maintenant, en fait, vous me booster à vous donner du contenu, de la qualité, de m'améliorer et de tenir mon budget. Voilà, un grand, un énorme merci à vous. Franchement, je suis ravie. En plus, j'adore. Il y a un réel partage. Voilà, je reçois des messages sur Insta, en mail. Enfin, vous êtes des amours, toutes et tous, parce qu'on a aussi des hommes qui communiquent également par Insta et tout, qui me posent des questions. Je suis ravie de pouvoir vous aider, du moins si je vous aide, et ravie de pouvoir partager. Franchement, c'est une très, très belle aventure. Merci énormément. Donc, voilà. Donc, on se retrouve. Je ne vais pas vous faire languir. Je le cache avec mes mains. Et au moins, elle ne bouge pas trop. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour le concours des 1500 abonnés. Alors, voilà, ces 1500, c'est énorme. Attention. Voilà, mais les 500, je fais un petit truc. Et les 1000, je fais un gros truc. Donc, aux 2000, dans pas longtemps, si ça continue d'avancer, ce sera un plus gros concours. Là, je vous ai préparé. Je le trouve sympa, en fait. J'y pensais depuis un moment. Et donc, je le proposerais peut-être, ou si ça intéresse après des gens, avec plaisir de le confectionner. Je ne sais même pas. Mais après, vous pouvez maintenant, il y a le Google Drive. Vous pouvez aussi vous le faire vous-même. Mais là, il est déjà tout prêt. Voilà. Alors, il est tout prêt. Il manque quelques petits trucs. Je vais vous montrer. Mais en gros, c'est un classeur kit de némarrage. Alors, nous avons dedans, je vais l'ouvrir. Alors, là, en fait, vous aurez les enveloppes mensuelles, l'en-tête. Alors, le classeur est un peu dur. C'est celui que j'avais à la maison. Je suis désolée. Donc, vous aurez la page en tête, les enveloppes mensuelles. Et en enveloppes mensuelles, donc, on a les courses. J'ai mis ce qui me semblait le plus important pour démarrer. Après, ce n'est peut-être pas là pour tout le monde. Mais pour un démarrage, je trouve que ce n'est pas mal. Vous avez donc le budget course, le budget loisir, parce qu'il ne faut pas se priver non plus dans la méthode des enveloppes. On est bien d'accord. Nous avons le budget imprévu, parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à catégoriser. Et donc, ça va dans l'imprévu. Vous pouvez l'appeler autrement, mais moi, je l'ai appelé imprévu. Le budget perso et le budget santé. Voilà. Donc, ça, c'est les 5 qu'on doit ou qu'on peut avoir quand on commence. Donc, voilà. Donc, toujours avec la base qui est en format tracker enveloppe. Derrière, le nombre de semaines. Le montant qu'on y met pour le mois. Et ensuite, là, vous aurez l'en tête. En fait, c'est ça qui me manque. Les en-têtes. L'en-tête, mes enveloppes épargnes. Je l'ai fait sous le format doré, parce que c'est celui qui marche le plus, le format doré. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait sous ce format-là. Donc, en épargne, j'ai mis également 5 épargnes. Vous avez le fond de secours avec une enveloppe. Les vacances, parce que que ce soit des vacances ou un week-end, voilà. Il faut y mettre quand même. Il faut se prévoir son petit budget. Attendez, on a un petit. Voilà. Avec son enveloppe. La voiture. Si ce n'est pas la voiture, ce sera les transports. Vous pouvez y mettre tout ça. Avec son enveloppe également. Vous voyez que les enveloppes sont toutes neuves. Je les ai mises. Donc, il y a les petits loupions dedans. Enfin, petits ronds là. Cadeaux. Alors, je l'ai nommé cadeaux parce qu'il y en a qui ne font pas Noël. Il y en a qui ne font pas les anniversaires. Donc, je l'ai nommé cadeaux. Tout simplement, comme ça, vous pouvez y mettre les anniversaires, les Noël, le Ramadan, l'Aïd, toutes ces fêtes, le Pâques, voilà. Et pour lesquelles vous faites des cadeaux, vous pouvez donc la mettre dans l'enveloppe cadeau. Ah, j'ai oublié de mettre l'enveloppe. Il faut que je rajoute l'enveloppe cadeau. Ils sont restés ensemble. Et ensuite, l'enveloppe maison. Alors, maison, vous pouvez y mettre quand on n'a que ça comme catégorie. Je parle et qu'on n'a pas encore une flopée de catégories. Vous pouvez y mettre les régularisations pour la maison. Donc, les impôts, l'eau, l'électricité, tout ça. Ou de la déco ou des travaux. Voilà. Donc, une enveloppe maison. Et je vous ai mis trois défis. Donc, trois qui se transforment en six. Pourquoi ? Je m'explique. Le défi des 5 euros, c'est un incontournable. Il marche très, très bien. Donc, vous avez le défi 5 euros avec sa petite enveloppe. Le défi d'or, parce qu'on a toujours de la monnaie si on décide de l'épargner et pas de la mettre en... Aidez-moi. En retour monnaie. Voilà. Aidez-moi. Je suis sûre que vous m'aidez derrière la caméra. Donc, voilà. Avec son enveloppe également. Et donc, en six, parce que je le compte en un, parce que c'est un annuel. Mais il est séparé en quatre. Bon, il m'en manque un, très clairement. Il faut que je le mette. Il me manque l'automne. Donc, le défi des saisons pour 90 euros par saison. Donc, on aura l'automne, qu'il faut que je rajoute. L'hiver. Le printemps. Et l'été. Voilà mon petit kit de démarrage qui me semble être, voilà, un bon début pour commencer. Après, quand on sait un peu mieux gérer son budget et qu'on connaît surtout mieux son budget, on peut étendre ses épargnes, ses enveloppes mensuelles, ses défis. Voilà. Mais, pour ma part, là, alors après, il y a plusieurs façons de fonctionner. Mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Parce qu'en fait, là, comme j'ai un peu la voix qui déraille, c'était, la vidéo devait être faite, le concours devait être fait avec la méthode en dix points des enveloppes. Comment commencer en dix points. Sauf que j'ai la voix qui vrille. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas partir sur une vidéo trop longue. On va laisser la voix un peu au repos avant de la perdre complètement. Ah, attendez, je vais tousser. Donc, voilà. En plus, la toux, elle n'est pas belle. Voilà. Donc, je vous ai fait une vidéo juste concours. Donc, pour participer, comme d'habitude, vous me mettez un commentaire. Donc, ce sera avec les commentaires. Si vous pouvez commenter, même si vous ne voulez pas participer, vous me marquez juste, je ne souhaite pas participer. Comme ça, au tirage au sort, si je vois que ça tombe sur un message où je ne souhaite pas participer, eh bien, on relancera le tirage au sort. Donc, voilà. Il faut être abonné à la chaîne, s'il vous plaît. Et liker la vidéo. Voilà. Et tout se fera sur cette vidéo. Donc, j'en reparlerai. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, attendez, je prends le budget. Maintenant, pour voir jusqu'à quand vous avez. Parce que je n'ai encore pas réfléchi avant de faire. Alors, là, nous allons avoir la vidéo du bilan. Donc, nous sommes là, le 5. Donc, on va, vous voyez, oui, vous voyez, on va faire le bilan, là, le 8. Je vais en reparler sur cette vidéo-là pour pouvoir laisser le temps pour que les gens qui ne regardent pas ces petites vidéos comme ça de la semaine et qui ne regardent que les bilans puissent être au courant qu'il y a un concours quand même. Et je pense que je ferai le tirage au sort le 14 et je l'inclurai dans la vidéo bilan du 15. On est pas mal comme ça. Moi, j'aime bien. Ouais. Donc, voilà. Donc, vous avez jusqu'au 14 minuit. Voilà, 23h59 exactement. Parce qu'après, je vais faire la vidéo le 15. Donc, soit le matin, soit le soir. Je ne sais pas. Vous savez, moi, je n'ai pas de jour, enfin, d'horaire fixe. Malheureusement, avec mes horaires de travail, c'est un peu quand je peux. Donc, voilà. Vous avez jusqu'au 14, 23h59. Je ferai le tirage au sort et vous verrez le résultat le 15. Voilà. Comme ça, je la publie aujourd'hui. J'en reparle dimanche. J'en reparle sur la petite vidéo de la semaine et tirage au sort le 15. C'est parfait. Moi, j'aime bien. Donc, un like, abonné et un commentaire. Peu importe votre commentaire. Vous me racontez ce que vous voulez. Vous me... Bon, évitez de mettre juste un cœur. Voilà. Racontez-moi une petite anecdote, quelque chose. Ce n'est pas forcément obligé d'être sur le budget. Voilà. Juste une petite histoire. Histoire qu'on se connaisse tous un peu mieux. Moi, ça me ferait plaisir de vous connaître un petit peu mieux. Voilà. Écoutez, je vous ai tout dit. Je vous le remonte si vous voulez. Alors, je sais que ça peut ne pas intéresser tout le monde parce qu'après, ça peut être aussi un cadeau à faire. Un cadeau gratuit à faire. C'est pas mal aussi quand on tient son budget. Ou des gens qui commencent autour de vous et qui n'ont pas trop les moyens. Voilà. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais voilà. Alors, après, je vous dis, le concours des 2000, si on les atteint, ce sera encore autre chose. Je pense qu'on sera un peu plus comme le concours des 1000 abonnés. Mais voilà. C'est quelque chose que je voulais faire parce que c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé. Alors, maintenant, il y en a. J'en ai trouvé. Je peux vous... Il y a Jenny de la chaîne Jenny Real Life. Si je le dis mal, je suis désolée, Jenny. Mon anglais et moi, c'est très, 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 très nul. Donc, elle propose un kit de démarrage aussi sur sa boutique. Vous pouvez aller voir. J'ai vu que Céline et mes économies avaient proposé une box en partenariat. Voilà. Donc, on en trouve maintenant et je trouve ça génial. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, au final, je me suis tout fait moi-même. Mais étant un peu perdue dans la méthode, je cherchais quelque chose pour commencer comme ça. Et sans trop m'éparpiller parce qu'au final, quand j'ai fait mes supports avec les outils action, enfin, avec les feuilles, les machins, les trucs, j'en ai pris de partout. Je me suis vite perdue. Du coup, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Et quand Jenny l'a présenté, je l'ai trouvé très bien. Et bon, j'y songeais aussi. Mais elle l'a fait avant moi. Tant mieux. Et donc, vous pouvez le retrouver sur sa boutique. Parce que moi, je n'ai pas de boutique. Moi, je vous dépanne pour ceux qui n'ont pas et qui veulent mes supports. Parce que sinon, vous retrouvez tous mes supports gratuitement dans le Google Drive. Donc voilà, vous vous trouvez sur la boutique de Jenny. Un kit encore plus complexe, celui-là, qui est très, très bien. Je le trouve magnifique. Si j'avais... Si elle l'avait sorti un an en arrière, j'aurais craqué. Voilà. Donc, je vous le remontre. Donc, on a le budget course, budget loisir, budget imprévu, budget perso, budget santé pour les enveloppes au mois et à la semaine pour vivre, avec notre reste à vivre. Ensuite, en épargne, nous avons le fonds de secours, les vacances, la voiture, les cadeaux et la maison. Pour lequel il manque l'enveloppe, auquel je vais rajouter. Et les petits défis, le 5 euros, le défi d'or. Comme dit Jenny, c'est les incontournables de la méthode. Et c'est vrai. Et ensuite, le défi des saisons pour faire un défi sur l'année. Et on peut, en fait, tout de suite, à la fin de l'hiver, par exemple, vous l'avez rempli. Soit vous vous faites plaisir avec, soit vous mettez 90 euros directement en épargne. Ça vous aide à épargner plus ludiquement. Ludiquement. Voilà. Donc, voilà. Il manque ainsi une saison et une enveloppe et les intercalaires pour séparer tout ça. Mais avec ça, vous pouvez commencer la méthode des enveloppes. Voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie plein, plein d'amour parce que je reçois tellement, tellement d'amour par vous. Merci de partager cette aventure avec moi. J'adore. Et puis, on se retrouve dimanche pour le bilan. Bye.